What's up, petit tube, j'espère que vous allez bien. Il y a un truc qui me triturait les mélanges depuis un certain temps, c'était le fait de voir toutes les personnes sur Instagram, YouTube, les différents réseaux sociaux qui avaient énormément de followers. Je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait d'avoir autant de followers ? C'est comme ça qu'au cours du dernier mois, j'ai essayé d'expérimenter sur un réseau social que vous connaissez probablement, TikTok. Et j'ai essayé d'avoir le maximum de followers possible dans le minimum de temps. Et si j'ai bien appris quelque chose, c'est que le facteur viralité est contrôlable et que c'est possible de créer un contenu viral. Mais alors, c'est quoi qui fait qu'un contenu devient viral ? Et c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Mais avant toute chose, le minimum nécessaire, c'est de mettre un bouton like à la vidéo parce que c'est bien pour l'algorithme YouTube et... Merci. Bon, pour créer un contenu viral, il y a trois éléments nécessaires. Et le premier élément nécessaire, c'est le facteur moi aussi. Il faut que le contenu fasse suggérer à la personne qui le regarde l'envie de dire moi aussi. En gros, la personne doit se retrouver dans le contenu. C'est assez simple. Maintenant que j'y pense de faire ce genre de contenu, il suffit de parler d'un sujet extrêmement banal auquel tout le monde pense, comme je ne sais pas, la friendzone par exemple. Bref, un sujet qui parle à tout le monde. Et c'est important que la personne, en regardant le contenu, se dise « Ah, ça aussi, ça me parle ! » parce que le fait que cette personne-là arrive à s'identifier en contenu va faire que ça va créer une envie de le partager. Et c'est très important d'avoir un contenu qui donne envie d'être partagé quand on veut créer un truc viral. C'est important que la personne se dise « Ah, moi aussi, ça me plaît. Moi, si je me retrouve dans ce truc, je vais le montrer à d'autres personnes et les autres personnes l'ont montré aussi à d'autres personnes. » Et ainsi de suite, en fait. Et ça va créer une sorte de boucle infinie. Et c'est très important pour créer un contenu viral. Le facteur « Moi aussi ». Le deuxième facteur important, c'est d'apporter une touche d'originalité, apporter sa personnalité au contenu. Bien sûr, tu peux parler d'un sujet dont tout le monde parle, mais il faut qu'il arrive à se différencier des autres, en fait. Il faut que tu montres ta personnalité à travers le contenu. Il faut que tu donnes une sorte d'opinion. Et c'est ça qui va faire en sorte que ton contenu va se différencier des autres types de contenus qui sont déjà présents et qui parlent du même sujet. Du coup, la personne va tomber sur un truc qui lui parle, mais en plus qui est original. Et ça va encore plus lui donner envie de regarder jusqu'à la fin et de partager avec ses amis. Du coup, le deuxième truc important, c'est vraiment de personnaliser et d'apporter sa petite patte, sa petite approche, sa petite vision de la chose au contenu qu'on est en train de créer. Bon, maintenant, pour le dernier truc, la troisième chose, ça s'applique aussi à toutes les applications, à tous les réseaux sociaux, c'est de l'expérimentation. Au début, bien sûr, tu auras une idée. Ensuite, tu vas apporter ton originalité. Mais bien sûr, ça ne va pas forcément fonctionner. Il faudra essayer encore et encore. Et de temps en temps, dans certains contenus que tu vas faire, tu remarqueras qu'il y en a certains qui fonctionneront mieux que d'autres. Et du coup, ça veut dire que tu devras créer plus de contenus en relation avec ce qui fonctionne. Et en fait, il faut faire énormément de tests, énormément d'expériences pour pouvoir savoir ce qui fonctionne en fait. Mais franchement, créer un contenu viral, c'est simple. Ça demande par contre le fait d'assumer ce qu'on est en train de faire. Ça demande le fait d'avoir du courage. Parce qu'il y a plein de contenus qui peuvent devenir virales, mais qui ne sont pas non plus extrêmement simples à mettre en place parce que ça demande énormément de courage. Là, je pense à la vidéo d'un mec qui était allé dans une place publique, dans un centre commercial et qui a commencé à chanter a cappella, une chanson ultra connue. Là, par exemple, le fait de chanter une chanson ultra connue, c'était ça le facteur moi aussi. Tout le monde qui fait cette chanson, du coup, tout le monde avait envie de l'écouter, de la partager. Ensuite, le côté original, c'est qu'il était dans un centre commercial au milieu d'une centaine de milliers de personnes en train de chanter tout seul comme ça. Et ça demande énormément de courage pour le faire, en fait. Créer un contenu viral, c'est facile. Mais est-ce que tout le monde a le courage et la volonté de le faire ? Là, c'est une autre question. Du coup, si vous avez envie de créer un contenu viral, vous avez tous les éléments nécessaires pour le faire. Après, est-ce que vous aurez le courage de le faire ? Là, c'est une autre question. Mais bon, je vais m'arrêter là. C'était la vidéo d'aujourd'hui parce que... Est-ce qu'il n'y a personne qui a essayé de venir faire des interviews et que je n'ai pas de caméra là ? On peut aller faire des micro-toutoires. Du coup, je me retrouve à faire des vidéos chez moi. Mais bon, je ne perds pas espoir sur le fait que je pourrais ressortir un jour et recommencer à faire des micro-toutoires. Et bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. On se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Et... Peace ! Sous-titrage ST' 501